Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la quatrième étape du tour de la communauté de Balance. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deer, Spotify, Google, TikTok, le débré des compétitions en direct. Vous pouvez également retrouver les shorts juste après l'arrivée sur YouTube. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et vous avez également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Tour de la communauté de Balance, on va être un petit peu moins joyeux pour démarrer cette vidéo. Arrivée qui a été décalée. Aujourd'hui, on avait deux difficultés. Il y avait le Val des Beaux, qui était la dernière difficulté de la journée. Et il y avait l'arrivée qu'on a eue aujourd'hui, qui était une côte de deuxième catégorie, qui était l'Alto del Miserate. L'étape a été raccourcie, car un spectateur est mort au sommet du Val des Beaux. Tout simplement, un cycliste qui a décidé d'arriver au sommet, qui a fait, il semblerait un malaise cardiaque. Il n'y a que les informations de Narca, donc on n'a pas des informations supplémentaires, vraiment, sur ce qui s'est passé du côté du Val des Beaux. Mais forcément, vu la situation, on a décalé l'arrivée de 15 minutes, parce que déjà, dans un premier temps, il y avait des secours qui devaient arriver. Ça s'est fait vraiment dans la précipitation, ça s'est fait vraiment genre à 15 kilomètres de l'arrivée. Ça s'est vraiment fait très proche de la situation d'arrivée. C'est toujours terrible. Le vélo est un sport qui est plutôt bon d'un point de vue cardiaque. Mais en fait, le seul domaine où ce n'est pas top, c'est sur les montées, parce que vous êtes, pour faire avancer un vélo, vous êtes obligé de mettre un peu d'intensité, surtout dans des côtes où il y a des très forts pourcentages. Et là, c'est ce qui a dû arriver sur des côtes. En haut d'une côte, c'est souvent là où on a des malaises cardiaques, c'est dans les côtes. Je ne vais pas vous rappeler Tom Simpson, c'est au milieu du Mont Ventoux. Ce n'est pas sur le plat, en fait, parce que sur le plat, on a un rythme régulier. À part si vous faites un sprint, mais c'est sur les montées où c'est là où ça peut être compliqué au niveau cardiaque. Bon, voilà. Donc, c'est sûr que ça a un peu attristé l'arrivée. Il n'y a pas eu de podium. Les podiums doivent se faire demain matin. Ça a même été compliqué au niveau du classement. Alors là, j'enregistre très tardivement. Je m'en excuse, les vidéos arrivent un petit peu avec du retard aujourd'hui. Un petit souci d'organisation personnelle. Mais voilà, c'est sûr que ça a un peu nuit à la course. Course qui, tout s'est passé dans la dernière côte où ça a pété dès le départ. Tout le monde voulait reprendre du temps à Tonnelli et aller chercher le maillot à la place de Tonnelli. Et tout le monde savait qu'en une difficulté, vu que certains coureurs étaient à 1.20, 1.25 de retard, il fallait vraiment y aller. Et McNulty, Butrago, Vlazov sont sortis assez vite. Donc, Bilbao et Jane Lay n'ont pas réussi à suivre. Ils se sont retrouvés un petit peu comme des seconds couteaux. Et McNulty est ressorti dans le final, vraiment 1.5 km à peu près de l'arrivée. Il faut savoir que le kilométrage n'était plus indiqué. Et c'est là où il a fait une grosse différence. Et ensuite, Butrago a joué avec Vlazov. Et Vlazov s'est fait battre par Butrago. Parce que Butrago essayait de ne pas rouler derrière Vlazov. Mais le premier à avoir mis des banderies, c'est vraiment Butrago. Mais McNulty était trop fort aujourd'hui. On regarde tout de suite les coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Premier coureur au top aujourd'hui, c'est Brandon McNulty, le coureur américain. Pourtant, j'avais dit que je pensais qu'il ne gagnerait pas sur l'étape du jour. Parce que je trouvais qu'il y avait quand même vachement de pente. Et je me disais, ça convient plus à Duvlazov ou à Dubilbao. Même à Duitrago qu'à McNulty. Mais il est très surprenant, McNulty, dans sa carrière, je trouve. Parce que c'est quand même un mec qui, quand il est arrivé, je me souviens de Charlie Cycling. Putain, c'était grosse pépite, Charlie Cycling. Quand il gagne le Tour de Sicile, il fait quand même un numéro ce jour-là. Alors, le Tour de Sicile n'avait pas de grosse densité. De toute façon, il n'y a toujours pas de grosse densité aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est jusqu'en 2019. Putain, on se dit, grosse, grosse pépite. Première année chez UAE, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Deuxième année, il stagne un peu. Là, celui du dernière saison, il est en progrès constant. Mais tu sens que, enfin, moi, je me suis toujours dit que McNulty, j'aimerais le voir dans une autre formation. Je pense que dans d'autres formations, il aurait vraiment un gros statut de leader. Ce qu'il peut difficilement avoir aujourd'hui chez UAE. Parce qu'aujourd'hui, chez UAE, t'as trois leaders. T'as McNulty, pardon, t'as Almeida, t'as Sivakov, je vais y arriver. T'as Almeida, t'as Ruana Yuzo, t'as Pogacar. C'est eux, les trois leaders. Donc, il y en a un sur chaque grand tour. Le seul que tu peux aller taquiner pour moi, c'est Almeida. C'est lui qui est le plus friable. Sauf que l'année dernière, sur le Giro, il s'en sort bien Almeida. Mais pour moi, c'est le mec qui est, on va dire, le plus susceptible de perdre sa place de leader. Donc, pour McNulty ou même pour Sivakov. Mais tu sais très bien que les deux, le devant, Ayuzo et Pogacar, sont presque intouchables aujourd'hui. Quand t'as le profil de McNulty, qui est un coureur qui est très puissant aujourd'hui, McNulty, qui pourrait jouer aussi les classiques, quand tu t'appelles Mark Hirschi aussi, on est sur le même problème. C'est des coureurs qui sont des très bons coureurs, les deux. Mais aujourd'hui, ils sont barrés par meilleurs qu'eux. Le problème de McNulty, c'est qu'il est en contrat quand même jusqu'en 2027, puisqu'il avait un contrat longue durée. Très longue durée aussi, quand il avait été recruté au départ. Alors, chez UEA, on a dit, on lui fait confiance pour l'avenir. Donc, on verra ce que ça donne dans le futur. Du côté de McNulty, c'est vrai que là, son début de saison est très intéressant. Il a répété ça en décembre. Son début de mois de février est très bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du côté de McNulty, il faut qu'il saisisse toutes les courses qu'il peut avoir, où il peut être leader unique. Toutes les courses où il peut être leader unique, c'est un avantage. Là, quand même, s'il remporte demain le tour de la communauté de Valence, et je lui souhaite, après l'étape de Valence, ça sera peut-être un peu compliqué même. L'ambiance ne sera peut-être pas vraiment à la fête demain. pour les coureurs et pour les spectateurs. Mais si demain, il remporte le tour de la communauté de Valence, ça sera quand même une belle victoire. Et surtout, ça sera seulement sa deuxième victoire sur une course par étape. Parce que jusqu'à maintenant, il n'avait remporté que le tour de Sicile. Et pour un mec qui est quand même au départ plutôt spécialisé course par étape, ça va lui faire du bien. Il a peu de victoire quand même pour le moment McNulty. Jusqu'à maintenant, c'est une étape de Paris-Nice, le trophée au Calvia, la faune Ardèche classique, et puis donc tour de Sicile, tour de la communauté de Valence, titre de champion du contre-la-monde des Etats-Unis, et une étape du tour de Sicile, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Et une étape du tour d'Italie, voilà, c'était celle-là qui me manquait. C'est vrai que jusqu'à maintenant, McNulty, le palmarès n'est pas si impressionnant que ça, même si c'est un coureur qui est quand même de plus en plus régulier, de plus en plus présent au haut niveau, moi je le trouve. Et il a surtout une force pour moi, c'est sa pointe de vitesse et sa puissance. C'est vraiment une source. Il est un peu léger, je trouve, en haute montagne. C'est un domaine où il doit pour moi encore progresser, mais ce n'est pas simple parce qu'il fait quand même 70 kg quasiment, il fait 69. Donc, ce n'est pas le coureur le plus léger. C'est vrai qu'en haute montagne, il a encore du mal. Ce qui fait que je me pose encore des questions sur ce coureur, je dirais comme Scalmose par exemple, si c'est un coureur qui est vraiment fait pour les courses par étape ou plutôt pour les classiques, pour les courses d'un jour. Parce que bon, la faune Ardèche classique, par exemple, oui, en plus, il avait été dominateur ce jour-là, quand il avait gagné la faune Ardèche classique. Le trophée Calvia, pareil, il part de moins. C'est vrai que pour moi, il a un profil où il peut être performant sur les courses d'un jour. Est-ce que ce n'est pas un mec qui devrait plutôt se concentrer sur ces épreuves-là en sachant que chez UAE aujourd'hui, s'il veut faire les grands tours, il va falloir qu'il soit très très fort pour aller chercher les autres. Donc, c'est une question qui peut se poser en sachant qu'en plus, il y aura peut-être des opportunités cette année vu que Pogacar va assez peu courir. Donc, pour Mike Nulty, sur les classiques, il y a peut-être une belle opportunité pour lui. On le reverra sur l'UAE Tour et sur Paris-Nice, Coco. Je continue avec le Tour de la Communauté de Valence. Deuxième coureur au top, c'est Beret, l'Ethiopien. Belle journée aujourd'hui de Wale Agos-Beret. C'est un jeune coureur, il a 22 ans. C'est sa deuxième saison chez Jaïko Aloula. Il avait commencé chez EF. Alors, il avait commencé dans l'équipe de développement Nippo avec Provence, PTS, Conti. C'était très très long. Puis ensuite, il avait rejoint EF Education Nippo parce que je crois que c'est la formation qui avait changé de nom. Je vais vérifier, mais je crois que c'était ça parce que Nippo avait changé de partenaire. Oui, voilà. C'était l'équipe qui avait changé de nom. Où il y avait notamment Jonathan Coanon. Il y avait Robin Meilleur dans cette équipe. Autre Français qui prit sa retraite. Parce qu'il n'avait fait que deux stages. C'est un mec qui avait remporté le classement de la montagne du Tour du Pays de Montbéliard. Notamment dans sa carrière. Mais qui ensuite n'a pas eu des gros résultats. Les résultats escomptaient. De toute façon, j'ai envie de dire... Ah, il y avait Fabro-Christian dans cette équipe, cette année-là. Mais Béret, je trouve qu'il, pour l'instant, il fait vraiment une belle course. Neu vient aujourd'hui sur un effort qui n'était pas évident. Donc solide. Voilà le coureur éthiopien. Et puis moi, je suis content qu'il y ait des nouvelles nationalités qui arrivent. C'est vrai que ça manque de courses en Afrique de qualité. Aujourd'hui, ça serait bien de créer... Au lieu d'aller en Asie, on voit que le marché n'est absolument pas porteur. Et de faire des courses en Chine devant 4 pécores. Et avec aucun talent chinois vraiment qui nous saute à la gueule. Et au niveau asiatique, j'ai envie de dire, c'est quand même très faible aujourd'hui. Ça fait depuis des 15 ans qu'on force à tenter de recruter des Chinois chez Argos. Voilà, bon, ça fait depuis des années qu'on essaye. Et ça ne marche pas. Alors que, je dirais que l'Afrique, on a mis les moyens tout de suite de s'apporter ses fruits. Parce que depuis... Ce n'est pas depuis très longtemps qu'on aide énormément le continent africain. Le problème pour moi du côté de l'Afrique, c'est qu'il manque des grosses courses par étape en Afrique. Même des classiques, mais des courses par étape. Et ça, c'est, je pense, la prochaine étape. Parce que quand tu vois en Éthiopie, quand tu vois l'Erythrée aussi, quand tu vas voir ce qu'il va y avoir à Kigali au championnat du monde, ça serait bien que ces courses-là gagnent au niveau aujourd'hui, elles deviennent des grosses courses professionnelles. Ça serait bien qu'il y ait une épreuve World Tour en Afrique. Je dis, ça serait quand même intéressant. Et voilà, c'est vrai qu'en ayant des talents qui remèlent, en plus, il y a une belle génération là aussi de jeunes coureurs africains. Et lui, très bon profil grimpeur. Et puis, il doit être bon en altitude. Parce que les hauts plateaux éthiopiens, c'est haut en altitude. Donc, non, c'est avec les hauts plateaux Kenyon aussi. Mais les plateaux éthiopiens, c'est pas mal en altitude. Et puis non, il a fait du bon boulot aujourd'hui. Il fait une belle montée. La Geico, qui était sans vraiment leader. Alors moi, je pensais plutôt à Zana. Aujourd'hui, c'est ce coureur-là qui a été performant. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'Humbar. Mathius est tombé. Donc, c'était une équipe qui était un petit peu en souffrance. Cette course-là et cette performance-là va faire du bien à cette formation. Et puis, je termine avec Tonnelli. Je ne m'attendais pas à autant de résistance de la part de Tonnelli. Et quand j'ai vu les minasses qu'il se mettait en début de montée, je me suis dit pour Tonnelli, ça va être compliqué. Et bien, il finit quand même 22e de l'étape Tonnelli. Alors oui, il perd le maillot leader qu'il avait sur les épaules. Mais bon, McNulty et Buitrago, ils n'ont quand même pas fait dans un mantel aujourd'hui, les leaders. Malgré tout, il est encore 4e général. Et si demain, l'étape se passe correctement pour lui, il restera 4e du général. Ça fait des points pour la Bardiani. Contrairement à Total Energy qui ne marque pas beaucoup de points, la Bardiani a marqué des points. Poltico Meta a marqué des points. Parce que Paul Dubel est 11e du général chez Poltico Meta. Ça va faire aussi quelques points. Alors, ce n'est pas 5000 points ECI, mais bon, ça fait déjà des points. Et pour la Bardiani, c'est pas mal. Donc non, moi, j'ai bien aimé la résistance de Tonnelli aujourd'hui. Parce que vraiment, je me trouvais sur une arrivée comme ça. Alors, c'est peut-être aussi parce que l'arrivée a été avancée. Peut-être que s'il avait dû enchaîner ensuite avec le Val-de-Beau, ça aurait été compliqué. Mais peut-être que... Enfin, le Val-de-Beau, pardon, mais peut-être qu'après, la course aurait été différente aussi. Peut-être qu'on n'aurait pas mis autant de mines dans cette première montée. Et voilà, je trouve qu'il a très très bien résisté dans le final. et ce n'était pas assuré aujourd'hui pour Alexandro Tonnelli. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. On termine par les bonnets d'âne du jour. Premier bonnets d'âne, bon, pour moi, c'est Michael Mathieu. Autant, ça avait bien démarré à la route à Ceramica, où il prend une belle victoire sur un effort costaud face à Pierre Gotterra, ça avait été un beau duel. Autant, depuis une semaine, j'ai l'impression que c'est Michael Lalouze. C'est... C'est Jean-Claude Pas de Chance, quoi. Parce que... J'ai bien vu l'histoire hier, on me l'a mis dans les commentaires, je vais vérifier. Il semblerait quand même hier. Je ne sais plus qui me l'a marqué dans les commentaires, mais je l'ai remercié parce que c'était des infos qui étaient très intéressantes. Vous savez, des fois, vous voyez des infos que moi, je ne vois pas forcément et ça modifie forcément la perception de la course. Alors, je savais qu'il était potentiellement malade, Mathieu's, mais alors, je ne savais pas comment. Eh bien, il tombait malade en faisant un test de soufflerie. C'est quand même le truc con. C'est le truc con, quoi, de tomber malade en faisant un test de soufflerie. C'est... Bon, voilà. Il ne fallait pas rester 4 heures avec du vent à 150 km heure, Michael Mathieu's. Ils n'ont été pas du côté de Jake Waloula. Et derrière, bon, il est tombé, il n'est pas reparti ce matin, donc je pense qu'il a dû se faire un peu mal. Ça va... C'est des jours de course qui peuvent manquer pour Milan Sanremo. Ça, c'est un problème parce que Milan Sanremo arrive tôt dans la saison. C'est une course où il y a un fort kilométrage. Alors, il y a des mecs qui ont été bons à Milan Sanremo en ayant 2 ou 3 jours de course. Je pense à un Mathieu Vanderpool, par exemple, qui avait été bon de cette manière-là. Mais c'est quand même une épreuve où c'est compliqué d'arriver sans avoir... En ayant peu couru, je considère. Et Mathieu's, il a besoin quand même de courir. Il ne peut pas... Il n'a jamais fait des débuts de saison au mois de mars ou au mois d'avril, quoi. Donc là, c'est un problème parce que bon, on compare à Vanderpool. Vanderpool avait quand même fait du cyclocross donc il avait quand même mis des dossards. Ce qui n'est pas le cas là. Michael Mathieu's, il va lui manquer des jours de course. C'est clair et net. J'espère qu'il ne s'est pas fait même une grosse fracture parce que là, je n'ai pas trouvé d'informations sur Michael Mathieu's. Mais c'est vrai que bon, ça a été la semaine de la galère, vraiment. D'un mec qui était plutôt confiant, voilà, la route à la Ceramica, encore une fois, c'est une belle perte. Et bien là, c'est un peu dommageable, quoi. L'enchaînement des résultats n'est pas aussi bon. Et c'est dommage, du côté de la Géi Kualoula, parce que bon, d'un côté, on enchaîne un bon résultat avec Simon Yates. Mais on a fait un mauvais tour de l'under. On a été en difficulté également sur toutes les courses à Palma de Mallorque. Mais dans le même temps, on gagne la classique à la Valenciana et on enchaîne le lendemain. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Vous avez Ron Ovegan qui est tombé malade. Aussi, par exemple, c'est vraiment un début de saison très bizarre, du côté de la Joico à Lula. Et je continue aussi avec Filippo Zana, le coureur italien. C'est vrai que moi, je misais plutôt plus sur Filippo Zana que sur Béret. Ça a été compliqué aujourd'hui, Zana. Pourtant, je me disais, tiens, l'arrivée est raccourcie. Je me disais, ça, ça va être bien pour Zana. Ben non, il perd une 26 aujourd'hui. Il finit derrière Karl Friedecki Aben devant Johan Bau. Mais derrière Piganzoli, par exemple, derrière, il finit juste devant Tonnelli, en fait, Filippo Zana. Donc, c'est vrai que ça, c'est une déception pour le... Enfin, pour moi, c'est une déception pour le coureur italien parce que c'est vrai, je me disais, voilà, 3000 mètres de déni est positif. C'est pas... Enfin, c'est pas quelque chose d'impossible. Je me disais, peut-être que Zana est un peu plus en forme, en condition physique, qu'un coureur comme Dunbar. Donc, je misais plus sur lui que sur Dunbar. Mais bon, voilà, ça a été compliqué. Et c'est vrai qu'on parlait aussi du début de saison difficile pour Jalico à Lula. On enchaîne les bons résultats et les moments de mauvais résultats. Et Dunbar aussi qui est tombé. Donc, c'est très bizarre le début de saison de la Jalico à Lula parce que t'as des bons résultats et en même temps, t'as des grosses... T'as des mauvaises nouvelles, quoi, sur ton début de saison. Donc, c'est très, très bizarre. C'est assez atypique. Voilà, avec un Caleb Ewan qui n'a pas été exceptionnel, un Luke Plap qui est tombé, par exemple, aussi, dans les mauvaises nouvelles. C'est très bizarre. Très, très, très bizarre. Équipe qui sera à Oman, aussi, où normalement, il y a Caleb Ewan et ils feront la muscade classique également le 9 février parce que c'est la course avant Oman. On les verra sur le Tour d'Andalousie, bien entendu, sur le Tour. Ça, ça sera la semaine d'après. et puis, il y aura le Head News Blatt sur l'enchaînement des différentes épreuves du début de saison pour cette formation. Et puis, je termine avec un dernier flop aujourd'hui. C'est Rubio. Oui, je m'attendais un peu mieux de la part de Rubio. Aujourd'hui, ça, je me disais, le Colombien, si on est arrivé comme ça à Punchy, sur un final Punchy, pourquoi pas, NR Rubio. de toute façon, Rubio, c'est un coureur qu'on voyait très fort en tout début de carrière. Et puis, bon, l'année dernière, il fait de bonnes saisons. Mais c'est vrai que souvent, on est déçu quand même par Rubio. Ce n'est pas le mec qui est le plus constant dans ses résultats et début de saison, piano, piano. Parce que 9e des championnats de Colombie sur l'épreuve sur route, qui a été animé, les championnats de Colombie avec Osorio, qui a été champion. Mais il finit, Rubio, à 3 minutes. Donc, il finit avec Brandon Rivera, par exemple, mais loin de Hégan Bernal, de Higuita. Voilà, il finit plutôt avec Terrada, par exemple. Donc, ce n'est pas si incroyable que ça. Du côté du coureur, du côté du coureur colombien. C'est vrai que là, je me disais aujourd'hui, il y a peut-être une belle opportunité. En plus, j'avais vu ces résultats sur les deux premiers joueurs, 12e, 15e. Je me suis dit, bon, la forme est plutôt bonne. En plus, ça sera plutôt la tête d'affiche du côté de la Movistar. Non, là, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Voilà, c'est dommage. C'est dommage pour Rubio. Il faudra passer sur notre course qui sera sur le Tour d'Italie. Rubio pour le coureur colombien. Voilà, sur les objectifs de début de saison du coureur colombien. On regarde tout de suite l'étape de demain. On regarde le parcours de cette dernière étape. Alors, on n'a pas encore d'informations pour savoir si elle aura lieu. Normalement, elle devrait avoir lieu cette dernière étape vu ce qu'il s'est passé sur l'ère d'arrivée aujourd'hui avec la mort d'un spectateur qui a fait le final à vélo et qui est mort d'une crise cardiaque selon les informations de Marca. Donc, ça part de Bétera pour aller à Valencia à 93 km. On aura la montée de Horonet, la montée de la Frontera et puis le sprint intermédiaire à Mediana qui sera à 13 km de l'arrivée. Étape qui partira tôt. Elle finira, je crois, aux alentours de 13 heures. Donc, c'est vraiment très tôt. La montée vers Horonet, 4,9 km. Vous voyez, les premiers 500 mètres à 7,1 %. Ensuite, c'est un peu plus facile. C'est quand même un peu plus compliqué que ce qu'on a eu du côté des toiles de Bésege. Et puis, la Frontera, là, c'est très compliqué. un vrai gros mur pendant, pendant, je dirais, trois kilomètres. Vous voyez, les trois derniers kilomètres, on est vraiment sur des très gros pourcentages, 10, 11 %. Donc, il faudra faire attention à la Frontera, même si on sera encore loin de l'arrivée. On sera à 50, une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée encore pour ce final du côté de Valencia. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est la Mec Production. Ciao, ciao !